Mardi 25 juin 2024, Daniel Moreau était présente sur le plateau de TPMT même l'été, sur ses huit. Alors que les chroniqueurs devaient dévoiler leurs bêtises les plus d'arca à l'école, celle-ci a révélé avoir tendu un piège coquin à ses camarades. Une anecdote à laquelle personne ne s'attendait. Mardi 25 juin 2024, Pascal de la Tour Dupin était à la tête d'un nouveau numéro de TPMT même l'été, sur ses huit. En début d'émission, l'animatrice a demandé à ses chroniqueurs de dévoiler leurs bêtises et plus d'arca à l'école. Celle de Ludivine Rétori, quand on m'a dit de prendre la porte, je l'ai prise littéralement. Magali Berda a quant à elle fait pipi sur l'éponge qui servait à essuyer le tableau. Daniel Moreau avait quant à elle diffusé des sons bizarres dans la classe pour faire peur à une professeure. J'étais une peste. J'ai fait aussi le coup de la porte. On est deux à avoir eu de l'audace et à être à cette table, a-t-elle d'abord lâché. Plus sérieusement, celle-ci a déclaré. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. C'était des petits magnétophones à cassette. On avait caché ça avec un copain dans le placard de la classe. Daniel Moreau, c'était notre petit magnéto. Avec humour, la chroniqueuse a expliqué qu'on n'avait rien mis pendant un moment sur la cassette donc le cours se passe bien, et puis d'un coup. On avait enregistré des trucs, donc au début on entend, ah ah ah, et en fait, elle a cru que quelqu'un faisait crac crac dans le placard, mais en fait non, c'était notre petit magnéto. Alors que Pascal de la Tour Dupin a estimé que Daniel Moreau était une rebelle, celle-ci a rétorqué. J'étais plus dans le couloir que dans la classe. Avant de préciser qu'elle avait été obligée de se dénoncer afin que le cours se poursuive. Quelles autres bêtises ont fait les chroniqueurs ? Lorsqu'il était plus jeune, Sacha Elbaz vendait des tickets à gratter à l'école. Je prenais des feuilles blanches et je faisais des ronds. Avec un effaceur je mettais P ou G, perdu ou gagné. Je vendais ça 2 euros. Ensuite on devait gratter avec le stylo plume. Pour le perdu, j'encaissais les 2 euros, c'était gagné, je donnais 4 euros. Je m'en suis mis plein les fouilles, a-t-il déclaré. Marc Yahyaoui a confié de son côté à voir. Fait pipi sur la poignée de la porte de la voiture d'une prof. Enfin, Damien Canivet a collé des cartouches d'encre au plafond pour qu'elle tombe sur un professeur. Hélas, celle-ci était tombée sur son prof préféré.